Elle veut penser à elle. Le 27 mai prochain, Alessandra Sublet dévoilera son ouvrage Jean-Mère de Cendrillon, à paraître aux éditions Robert Laffont. Dans celui-ci, l'animatrice phare de TF1 évoque ses succès, ses échecs mais aussi son couteau hidien de femme et de maman. Interviewée dans les colonnes de elle le 14 mai dernier pour la promotion de son ouvrage, la présentatrice a évoqué une décision radicale qu'elle a récemment prise pour son épanouissement personnel, son déménagement dans le sud de la France. Un choix très commenté puisque si Yesti sans ses enfants, Charlie et Alphonse, qu'elle compte s'y installer. Quand j'ai décidé de m'installer dans le sud, certains de mes amis m'ont demandé, mais tu laisses tes gamins avec leur père ? Limite mère indigne, s'est-elle souvenu ? Indignée de cette remarque, elle n'hésite pas à affirmer, est-ce qu'on va dire ça à un homme ? Pour Alessandra Sublet, cette situation est celle qui lui convient le mieux. Je vais vivre ma vie et la partager une semaine sur deux avec eux, sachant qu'ils ont la liberté de venir quand ils le souhaitent, indique-t-elle avant de préciser, mais j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Et ça ne fera pas deux des enfants malheureux, conclut l'animatrice. Cette décision, Alessandra Sublet affirme l'avoir prise pour son bien-être. Mon envie d'être heureuse ne se fait en rien au détriment de mes enfants, indique-t-elle. En effet, si est-il suite à sa rupture avec son compagnon Jordan de Guen qu'elle a eu l'envie d'aller s'installer au soleil. Avec ce déménagement, je ne pense qu'à moi, ce qu'une mère fait rarement, confie l'animatrice. Si je ne m'épanouis pas maintenant, je le ferai quand ? se demande-t-elle avant d'ajouter, là, j'ai besoin d'être seule. J'ai trouvé mon équilibre. Je suis heureuse, sans prince charmant, mais heureuse. De plus, elle précise également que si est-il sa relation avec le cinéaste qui lui a donné l'envie de partir dans le sud de la France. Je suis lyonnaise et, pendant deux ans et demi, j'étais avec un chéri qui habitait l'arrière-pays cannois et avec lequel j'ai sillonné tous les beaux paysages de cette côte. Je me suis dit, si est-il ici que j'ai envie d'être, a-t-elle conclu, visiblement très épanouie dans sa nouvelle vie. Alessandra Sublet, il faut d'abord se trouver soit séparé de Jordan de Guen, avec qui elle partageait sa vie depuis deux ans, Alessandra Sublet souhaite d'abord prendre du temps pour elle. Dans les colonnes de télé 7 jours, elle a indiqué ne pas avoir d'attente dans le domaine de l'amour et a précisé, il faut d'abord se trouver soit, avant de trouver l'autre. Il faut aussi accepter d'avoir des moments doux, et d'autres plus douloureux, conclut-elle. Celle qui a fait le choix de changer de vie, semble très épanouie dans son quotidien. Celle qui a fait le choix de changer de vie, semble très épanouie dans son quotidien. Celle qui a fait le choix de changer de vie, semble très épanouie dans son quotidien. Celle qui a fait le choix de changer de vie, semble très épanouie dans son quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada